La huitième édition des 72 heures du livre en Guinée sera célébrée dans un contexte particulier. Elle sera portée sur la place de la femme, de la jeunesse et de la paix en Guinée. Nous sommes en train de nous préparer. Chaque deuxième jeudi, on se réunit pour travailler, pour faire les choses. Avec l'ANNS, avec le ministère de la Culture, on prendra toutes les dispositions nécessaires pour que ce soit une fête réussie. Chaque année, des événements liés à l'écriture et la lecture dans les écoles et les espaces publics sont organisés. Pour 2021, le directeur général de l'Armatan Guinée promet de rendre immortel l'auteur de Sounyata ou l'épopée Mandeng. Il a formé beaucoup d'historiens guiniens, beaucoup d'historiens africains qui vont poursuivre ses travaux. Donc en rendant hommage au professeur Gibri Tamtyrnyan, on a élevé la culture guinéenne à un niveau extraordinaire. On lui rendra hommage, ça c'était la première étape. Pendant les 72 heures du livre, il y aura un hommage encore une fois au professeur Gibri Tamtyrnyan. Le livre étant un moyen de promotion de l'éducation, le commissaire général des 72 heures du livre invite les citoyens à s'adonner à la lecture. Agie que c'est beau, on a d'ici de la culture. À la future, on a de la culture. L'expicion général deså enjoys un hommage. ,